Pendant six mois, Linda Hardy et Johnny Haldier ont vécu ensemble. Interrogée à ce sujet sur le plateau de chez Jordan, l'actrice dévoile les coulisses de sa première rencontre avec le taulier. Le jeudi 15 juin 2023, Johnny Haldier aurait célébré ses 80 ans. Malheureusement, en 2017, le taulier disparaissait, laissant derrière lui des millions de femmes dans la tristesse, mais aussi quatre enfants dans un deuil profond. Toutes les femmes de sa vie ont, elles aussi, tenu à lui rendre hommage. Sylvie Vartan, Nathalie Baye, Laetitia Haldier. Mais il y en a tant d'autres qui ont partagé ne serait-ce que quelques semaines avec le chanteur. Parmi elles, Linda Hardy. En effet, l'ancienne Miss France 1992 a vécu le quotidien de l'artiste durant quelques mois. J'ai partagé certains moments de sa vie quand j'étais très jeune. Je devais avoir 21 ans, 22 ans. Si est-il quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'admiration, qui au-delà d'être le grand monsieur qu'on connaît et surtout quelqu'un d'extrêmement gentil, généreux, confiée-t-elle sur France 2, en octobre 2016. Linda Hardy se confie sur sa relation avec Johnny Hallyday invitée ce mercredi 14 juin sur le plateau de chez Jordan. L'actrice est revenue sur cette romance qui a duré moins de six mois. L'occasion pour elle de se confier sur ses moments passés aux côtés de la star. Il faut savoir que si est-il difficile pour les gens de comprendre mais quand on est aux côtés de quelqu'un de connu, on est davantage aux côtés de l'homme que de la célébrité. Johnny, c'était quelqu'un d'hyp généreux, d'une très grande gentillesse. Linda Hardy s'est aussi remémoré sa toute première rencontre avec Johnny Hallyday. Il m'a séduite quand je l'ai rencontrée à Ramatuel, dans sa maison et c'était une période où il allait très mal et il me draguait un peu. Et je me souviens très bien, lui dire, du haut de mes vingt et quelques années, il n'y avait pas de méchanceté de ma part, mais comme il se laissait vraiment aller, et je lui ai dit mais tu m'as vu. Moi, ma jeunesse, ma fraîcheur, d'être quelqu'un d'hyp sain et toi comment tu es aujourd'hui, lui a-t-elle lancé. Mais pour Johnny Hallyday, cette remarque lui passe par-dessus la tête. Et il m'a regardé droit dans les yeux, avec ce regard profond qu'il avait. Il m'a dit, si est-il ça le problème ? Et il m'a dit, si si est-il ça le problème, ce n'est pas un problème et trois mois plus tard, il est venu me chercher. Elle était le Johnny qu'on connaît dans ses grands moments, confie-t-elle avec beaucoup de tendresse. Était-elle présente aux obsèques du chanteur ? Jordan de Buck se lui demande alors si, lors de sa rupture avec le chanteur, elle a souffert, pas plus que ça. Vous savez si est-il toujours difficile les séparations, ce n'est jamais quelque chose de simple, dévoile-t-elle, indiquant ne pas avoir été invitée à l'enterrement de son ancien compagnon. Mais Linda Hardy affirme avoir pu lui dire un dernier au revoir lors de l'hommage national.